Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo chitchat make-up. Oh je l'ai dit bien du premier coup, waouh ! FAQ, parce qu'en fait, je vous explique, j'ai brainstormé avec moi-même. Je me suis rendu compte que la meuf, c'est-à-dire moi, je poste pas pendant deux ans. Je reviens avec mes petites vidéos, pompe l'up, pompe l'up. Peut-être qu'on mette les choses à jour, vous aviez peut-être des questions. Donc je vous ai demandé sur Insta si vous aviez des questions et effectivement il y a plein de questions qui sont venues. On va se maquiller ensemble pour passer de cette tête à cette tête-là. On est parti ! C'est parti ! J'ai m'attaché un peu les cheveux parce qu'en fait, c'est moins qui qu'il y a un petit peu ceux-là. J'dirais un cani, j'suis coiffée comme des dessous de bras là. Même mes dessous de bras sont mieux coiffés en fait. D'ailleurs, alors, 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 on va commencer par cacher ses cernes de 1000 km. j'ai 26 ans ça y est je les sens on va commencer par la première question vous êtes trop mignon à chaque fois que ce soit la première question c'est comment je vais quel est mon mood actuel en gros comment ça va y'a même quelqu'un qui m'a dit comment ça va vraiment à dire avec la voix donc je l'ai dit je l'ai fait pour toi j'ai oublié que je sais pas faire deux choses à la fois en fait c'est le principe pourtant du petit chat make up c'est qu'il faut parler se maquiller en ce même temps connasse très sincèrement en ce moment ça va beaucoup mieux ceux qui me suivent vraiment insidûment surtout sur insta j'en parlais voilà j'avais des petits soucis de santé mentale ces derniers temps je suis toujours suivi etc mais le fait d'être suivi justement par une psychologue et un psychiatre et puis le travail que je fais sur moi fait que ça va beaucoup mieux honnêtement le fait d'avoir trouvé un travail on va en parler juste après m'aide aussi beaucoup parce que du coup ça me donne des projets dans la journée le fait d'avoir fait un tatouage pour ma maman je l'aime d'amour celui-là ça m'aide aussi dans mon processus de deuil honnêtement donc tout ça fait que en ce moment ça va j'ai des périodes de bas comme voilà comme tout le monde à tout rose tous les jours et c'est pas parfait mais honnêtement ça va et je suis contente de pouvoir le dire donc merci d'avoir posé la question vous êtes trop mignon alors ensuite je fais mon teint donc je mélange deux produits la bébé crème la super bébé crème de chez herborian que j'aime trop j'ai la teinte la plus claire et malgré tout elle est trop foncée pensez aux gens qui ont une peau couleur cul comme moi ok et je me tartine la tronche et ensuite je réponds une question je suis trop contente de filmer ça fait tellement longtemps les gars je suis trop contente pardon c'est la parenthèse je suis heureuse ok échanger dans les commentaires moi j'adore lire les commentaires et répondre bref on va passer parce que j'ai eu mais alors une tonne de questions sur mon nouveau travail j'ai eu ton travail comment ça se passe alors ce table ça se passe comment est ce que son travail te plaît ça se passe bien comment se passe son nouveau job comment vous dire que j'ai eu 1000 questions ce sujet alors on va en parler parce que c'est vrai que j'ai pas fait d'updates ici j'en ai parlé que sur insta mais j'ai trouvé un travail et ça c'est assez fou c'était j'en pouvais plus j'étais très contente et en plus j'ai trouvé un travail moi ça me va très bien je suis à 50% donc je travaille deux jours et demi dans la semaine pour l'instant ça me permet en fait de reprendre en douceur le travail je suis ergonome seulement ergonome je suis pas engagée en tant que psychologue dans la fonction publique je ne dirai pas quel type de structure parce que voilà sinon vous savez clairement où je travaille en je suis vacataire pour l'instant jusque fin juillet et en fait le but c'est de montrer à cette à cet établissement qui a un besoin d'ergonome donc pour ça en fait j'enchaîne 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 toutes les études de poste etc pour avoir une pile monstrueuse et montrer oui regardez il y a besoin d'un ergonome en fait donc il nous faut un ergonome à plein temps est ce que je me plaît donc j'ai commencé début avril à l'heure où je vous filme cette vidéo nous sommes le 27 avril donc ça fait c'est même pas enfin c'est ma quatrième semaine demain ça j'aurai fini ma quatrième semaine mais à mi-temps ce qui veut dire c'est comme si à temps plein j'avais fait deux semaines c'est compliqué de vous donner un avis hyper objectif c'est compliqué de vous donner un avis j'ai cinq ans et demi dans ma tête attendez alors est ce que ce travail me plaît il ya énormément de choses qui me plaisent je vais pas vous mentir c'est pas une entreprise où je vais rester des années et des années ça c'est clair et net pour l'instant ça me convient très bien très intéressant j'apprends beaucoup de choses je vais pas vous mentir par contre j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur c'est terrible j'ai l'impression de mal faire les choses de pas savoir les faire bref le bon gros syndrome de l'imposteur tu vois j'apprends plein de choses j'arrive à me reprendre confiance en moi et à voir en fait que je suis capable de faire les choses notamment l'une des choses négatives de ce travail ah non je fais des bruits en même temps excusez moi je suis employée seulement en tant qu'ergonome donc il me manque toute la partie psychologue du travail et ça ça manque beaucoup en fait donc ça fait partie des choses négatives de ce job là et puis il ya d'autres choses après mais que je ne peux pas je peux pas tout dire sur l'internet mondial faut vraiment je me dépêche parce qu'on va au flash après avec ma grand-mère et on est déjà à la bourre je me fais engueuler par mon père vous allez voir pendant la vidéo c'est sûr j'y réponds maintenant ça va être très rapide un monsieur plume dans ta vie toujours pas va me falloir que vous me donniez vos conseils parce que là je ne comprends pas je suis à fond sur les appellement compte ça y est j'ai mis une mise les conversations ne sont pas intéressantes alors c'est sûrement aussi de ma faute je ne remets pas la faute que sur le mec comment vous avez rencontré votre conjoint ou votre conjointe je suis désespérée donc je suis sur tinder et fruit ça marche pas quoi ça marche pas mon père m'a envoyé sa mère pour me dire coucou on part manger je finis vite alors je vois tous les messages de ceux qui me disent là j'ai un exemple pas une question mais juste pour te dire que je suis super contente de te retrouver je t'ai toujours adoré gros coeur sur vous oui oui moi je fais les coeurs à l'enseignement cas je suis une daronne vous avez pas idée comme moi je suis contente de vous retrouver même si on est un petit comité j'ai envie de dire maintenant c'est une commune enfin un comité trop bien il ya deux questions sur mon nouveau tatouage une qui demande la première session tatouage a-t-elle été pire que la deuxième douleur émotion et quelqu'un qui me dit peut-tu nous en dire plus sur ton nouveau tatouage deuxième rendez-vous tatoueur signification déjà le tatoueur c'est dot créateur du salon de tatouage lacer paris son insta je vous l'affiche la tatoueur hyper pro vraiment génial rien à redire là dessus je suis désolée je vais faire un trail liner il va être raté c'est sûr parce que je parle en même temps voilà pour le tatoueur moi je le recommande il fait un travail de dingue on peut le voir enfin pour ceux qui aiment voilà le style et tout je viens de faire un point en plein nu de ma paupière au niveau de la douleur le pire ça a été la deuxième séance parce que c'est là où je me suis fait tatouer l'épaule tout le devant et ça m'a défoncé ça a duré que trois heures de douleur horrible alors que la première session a duré six heures et la première session ce qui m'a fait plus mal c'était la partie là normal enfin t'as compris paul là et le devant près de la clavicule horrible mais ça vaut trop le coup c'est tellement beau bon je l'avais dit j'aurais raté le liner ça passe sur la signification voilà je vais pas en dire plus que c'est un tatouage pour ma maman il ya des éléments voilà il ya des fleurs un papillon une hirondelle ça j'avoue que enfin des fleurs des pivoines ça j'avoue que j'ai envie de le garder pour moi je pense que vous pouvez le comprendre vous savez déjà que c'est pour ma maman c'est déjà quelque chose de fort vous m'avez suivi sur insta vous savez que j'ai fait un nouveau petit tatouage aussi on va pas le voir de ce côté là pour mon papa mais je vous le montre pas plus parce que vous allez vous avez qu'à me suivre sur insta ok hello j'aimerais savoir tes musiques artistes préférées all time et du moment alors all time c'est facile c'est indochine et queen en ce moment j'écoute beaucoup de variétés françaises j'ai pris carrément sur une playlist n'oubliez pas les paroles où il ya mille chansons de variétés françaises et du coup j'écoute à fond la variété française et j'aime beaucoup aussi ras poutine à j'ai pisé de qui c'est pas elle m'ambiance cette chanson voilà j'aime bien aussi les chansons de vianney bref ah trop bien quelqu'un qui me demande tu as compris combien de souhaits sur ta liste si vous si vous n'avez pas suivi je vous recommande trop de faire ça c'est trop bien en fait en janvier mais vous pouvez le faire même maintenant moi je fais jamais de résolution parce que les résolutions je trouve ça malsain et je sais que je les tiens jamais et après à la fin de l'année tu es déçu de toi donc je trouve ça malsain par contre j'ai fait une liste de souhaits en disant si je remplis pas tous mes souhaits c'est pas grave et en gros vu que c'est l'année de mes 26 ans je me suis dit je fais une liste de 26 souhaits je vais vous mettre un extrait de ma liste de ce que j'ai déjà fait et puis vous voyez vous allez voir le genre de souhaits donc en fait j'ai mis des souhaits qui sont réalisables je me dis à la fin de l'année si j'ai pas tout réalisé c'est pas grave ça sera pour la liste de l'année prochaine la liste des 27 ans où il y aura 27 souhaits 5 de fait je crois franchement je vous recommande de ouf il y en a plein sur insta qui m'ont dit que du coup ils l'ont fait je trouve ça trop bien parce qu'en fait ça vous donne des projets et ça vous savez pas la pression en fait je trouve que c'est trop bien à faire moi ça m'aide de ouf quand je me dis j'ai envie de me faire plaisir mais je sais pas quoi faire un message peut faire ça je peux faire ça je peux faire vas-y je vais faire ça c'est ça et ça me donne des projets pour l'année et je trouve ça trop trop cool alors il y en a qui me demande tu souhaites déménager prévois de quitter la région ou rennes te manquera trop en fait je vous explique un peu mon projet par rapport à ça là j'ai tout fait en fait pour trouver un travail près de rennes parce que je ne veux pas quitter la région le fait d'avoir vécu à besançon m'a bien appris un truc bref ça me rappelle pas des bons souvenirs besançon je vais pas vous mentir mais moi ça m'a appris en fait que je suis extrêmement famille extrêmement 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 je le savais mais voilà que je le suis vraiment 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 et du coup j'ai besoin d'être proche de ma famille pour être heureuse donc si je déménage trop loin c'est c'est pas possible pour moi donc clairement je ne prévois pas de déménager de la région et en fait mon projet logement parce que je vis encore chez mon père c'est que le jour où j'aurai un travail stable qui me plaît vraiment avec un salaire stable etc je veux acheter une maison voilà ou la construire enfin voilà je veux propriétaire pourquoi j'ai la chance dans mon malheur vu que ma maman est décédée d'avoir eu un héritage et donc d'avoir un apport conséquent et en fait j'aimerais bien me construire une petite maison genre entre 80 et 90 mètres carrés mais une maison pour pout pout parce que pout pout est un chat qui sort donc il a besoin ou alors il faudrait un appart en rez-de-chaussée mais c'est compliqué c'est compliqué donc je sais que quand j'aurai un vrai salaire à l'ange pour faire un prêt sans souci donc en fait je déménagerais pour aller dans ma maison c'est le plan après ça se passera pas forcément comme ça mais c'est vraiment mon rôle quoi ah hyper intéressant ça on me demande un piercing ou un tatou que tu ne te ferais jamais ah alors en tatouage c'est compliqué je pense que tout ce qui est tribale je ferai jamais alors je ne critique pas ceux qui en ont ne prenez pas mal c'est vraiment une question de goût peut-être que vous n'aimez pas mes tatouages ça c'est vraiment une question de goût ce qui est tatouage en couleur je pense sincèrement que je ne ferai jamais de tatouage en couleur ça me tente pas pour les tatouages en gros c'est ça et je pense que j'aurais du mal à faire un tatouage qui n'a pas de signification parce que tous mes tatouages ont une signification pour l'instant et pour ce qui est piercing globalement tout ce qui est piercing du visage je pense que je ne le ferai pas peut-être le nostril que je trouve très beau mais j'ose pour l'instant j'ose pas au niveau des oreilles et tout franchement je suis fermée à rien du tout prochain projet piercing c'est le conche le flat et j'aimerais rien me faire percer je ne peux pas prononcer le nom mais vous avez compris quoi trop intéressant comment te sens tu vis-à-vis de ta reprise sur insta youtube est ce que c'est comme tu te l'étais imaginé plus simple plus difficile c'est beaucoup plus simple que ce que je me l'étais imaginé en fait je m'étais imaginé que déjà il n'y aurait plus personne du tout que je me ferais harceler de messages de non mais tabu meuf t'es partie pendant deux ans et tu reviens comme ça pas du tout j'ai eu que du love j'avais peur aussi des statistiques d'être très déçue des statistiques parce que je me doutais qu'en partant en deux ans youtube allait cacher en gros mes vidéos qu'il allait beaucoup de monde beaucoup de monde est parti de ma chaîne youtube s'est désabonné et j'avais peur en fait que ça m'atteigne et en fait pas du tout youtube je le prends vraiment aujourd'hui comme un loisir bah je le vis hyper bien et si je le vis beaucoup plus simplement que ce que je me l'étais imaginé je me suis même mise à tik tok les gars enfin genre j'aurais jamais cru et ça me plaît genre franchement la reprise des réseaux sociaux je l'ai beaucoup mieux vécu que ce que je l'aurais imaginé en fait tu utilises quel site appli pour les pet setting que tu fais moi j'utilise principalement les sites holly dog et animaut c'est là que j'ai le plus de garde en fait quels sont tes prochains projets des prochains projets tatou est ce que j'ai dit ouais j'en ai un en tête que je vais faire depuis des années c'est par rapport au roi lion parce que ça sera plutôt vers la fin de l'année cet automne cet hiver la calligraphie avec du floral je pense autour pour ça soit pas un tatouage tout simple pour l'instant c'est tout après je vais me calmer sur les tatouages puisque déjà ça coûte hyper cher et que moi à chaque fois mes projets sont hyper réfléchis je me suis quand même fait un bras complet on va se calmer un petit peu je vais finir sur cette question comment arrives tu à gérer ton ssi donc syndrome de l'intestin irritable si vous ne le savez pas je suis atteinte de ce syndrome là moi en gros les symptômes que j'ai c'est les ballonnements gaz à foison oui on parle de paix ici et la diarrhée par les caca sur cette chaîne youtube c'est super qui a été diagnostiquée il ya environ un an par mon gastro entérologue mais ça fait au moins dix ans que j'ai les symptômes comment je le gère bah c'est des petites actions au quotidien j'ai toujours de l'immodium sur moi c'est quelque chose qui me rassure beaucoup psychologiquement et du coup le psychologique joue beaucoup sur le syndrome de l'intestin irritable en des probiotiques en ce moment donc avec la marque cure c'est pas du tout en place de produit j'ai quand même un code promo si ça vous intéresse mais en fait c'est une marque de compléments alimentaires pourquoi je passe par ce site là plutôt que d'aller en pharmacie parce que les probiotiques en pharmacie pour un mois selon les pharmacies la boîte elle coûte entre 30 et 40 euros moi ma pharmacie c'est même 45 euros la boîte pour un mois et on recommande de faire trois mois de probiotiques pour le syndrome de l'intestin irritable comment te dire j'ai pas une médecin 50 euros pour mon intestin alors que sur cure pour un mois c'est 9 euros moi je prends aussi du coup du zinc du magnésium en ce moment de la vitamine c je suis pas sponso ok et globalement c'est tout en fait j'ai appris à vivre avec j'ai appris à voir quels aliments je ne digère pas ceux que je digère bien j'apprends au fur et à mesure du temps voilà tout le monde je pense que j'ai répondu au maximum de vos questions j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je suis trop contente de l'avoir filmé je vais essayer d'être plus régulière ces prochains temps parce que là j'ai été assez absente et ça me fait chier donc je vais essayer d'être plus régulière en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous ciao